Bonsoir et bienvenue pour ce Forum Veritas d'Orléans. Le Forum Veritas, c'est un espace de débat proposé par les groupes publics universitaires, parce que vous êtes ici, dans les locaux occasionnels des groupes publics universitaires d'Orléans. Le but du Forum Veritas, c'est d'entendre plusieurs voix différentes, plusieurs avis, parfois discordants, à propos d'un sujet dans un cadre universitaire, avec de brillants universitaires que je vous présenterai tout à l'heure. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un Forum Veritas, il y en a déjà eu en bonne vingtaine en France, avec des intervenants connus comme Bernard Kouchner, médecin, ancien ministre, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre, Étienne Klein, physicien, Cécile Dufillaud, ancienne ministre, et bien sûr Christian Renaud, prof d'histoire, qui commençait à se demander quand est-ce que j'allais parler de lui. Voilà, c'était pour me dans l'ambiance. J'ai eu Christian comme prof d'histoire quand j'étais jeune, c'est pour ça. Pour voir et revoir les précédents Forum Veritas, vous pouvez aller sur la page YouTube de Forum Veritas France, Forum Veritas France, sur YouTube, et vous verrez tous les forums Veritas, il y en a eu un paquet, ils sont toujours assez intéressants, même genre très intéressants, selon le responsable. Et vous pouvez aller aussi sur fr.veritas.org, fr.veritas.org. Voilà, c'est la petite intro. Maintenant, notre sujet. Vous avez pris place pour une soirée qui va traiter de la violence dans la Bible, pour ou contre Dieu. Le christianisme est une religion de paix, nous le dit-on. Mais pourtant, dans la Bible et dans l'histoire du christianisme, il y a beaucoup de violence. Quand on lit la Bible, on est interpellé par plusieurs passages qui comportent de la violence et même des épisodes authentiquement trash, dignes de séries à la mode. Cette violence est-elle faite au nom de Dieu, pour plaire à Dieu, ou bien cette violence est-elle faite contre la vie de Dieu ? La question est importante, car dans l'histoire, des chrétiens ont estimé que oui, on pouvait torturer, tuer, envahir pour Dieu. Alors, ces chrétiens étaient-ils finalement stupides, désobéissants, ou même finalement des gens pas chrétiens du tout ? C'est la question à laquelle nos intervenants vont tenter de répondre. Alors, à ma droite, je l'ai déjà dit, il y a Christian Renou, qui est maître de conférences en histoire moderne à l'université d'Orléans, où il enseigne l'histoire des religions et de la non-violence aussi, et il est aussi engagé pour la non-violence au sein de plusieurs associations. Et, encore plus à ma droite, il y a Émile Nicole, qui est professeur honoraire d'Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaud-sur-Seine et auteur de plusieurs livres et articles sur la violence et la grâce dans la Bible. Donc, ils vont nous répondre à notre question. Je vais vous décrire le déroulement de la soirée avant de leur laisser la parole. Nous allons commencer avec Émile Nicole, qui va parler pendant 20 minutes. Ensuite, nous aurons l'intervention de Christian Renou, qui durera elle aussi 20 minutes. Ensuite, on aura un dialogue entre les orateurs qui pourront se poser des questions l'un ou l'autre pour éclaircir leurs propos pendant 20 minutes. Et enfin, vous pourrez poser vos questions à la fin de tout cela pendant 30 minutes. Et à la fin de ces 30 minutes, vous pourrez vous restaurer et boire des choses à la fin de la soirée. Ça vous sera gracieusement offert. Voilà, nous allons commencer donc avec Émile Nicole, qui va avoir 20 minutes et je vais mettre le chrono. Normalement, à la fin de la soirée, le temps sera impartialement égal, si tout va bien. Alors, je voudrais simplement préciser, mais je pense que c'est évident, comment je me situe dans ce débat. Je voudrais ou j'entends me situer comme chrétien, comme croyant chrétien, qui se veut ou qui s'efforce d'être un disciple du Christ. Et il y a trois raisons qui me semblent justifier cette précision. D'abord, la simple honnêteté intellectuelle. Ensuite, la nature même de l'exercice auquel nous nous livrons ce soir. Et puis, ensuite, et c'est la raison qui paraît la raison principale, le nœud de la question que nous abordons touche précisément aux convictions du croyant et aux conséquences pratiques de ces convictions. Il ne s'agit pas d'une simple affaire de curiosité historique ou littéraire. Y a-t-il de la violence dans la Bible ? Il y en a, on nous l'a déjà dit et je le confirme. La vraie question, c'est que va croire, que va faire celui qui se laisse inspirer, instruire, guider par ce livre ? Quand on aborde la question sous cet angle-là, c'est-à-dire, je crois, de front et en allant au cœur de la question, quand on aborde la question sous cet angle-là, il apparaît incontestable que le message du Christ est aussi éloigné de la violence qu'on peut l'être. Aussi bien le message qu'il a adressé que l'exemple qu'il a donné lui-même, que les consignes qu'il a laissées à ceux qui veulent être ses disciples. Quelle autre religion se fait une gloire de la mort honteuse de son fondateur ? A pour emblème l'instrument de supplice où il a agonisé ? Une mort qui n'appelle aucune vengeance parce que c'est la preuve de l'amour de Dieu et c'est le moyen de salut pour le croyant. Une mort qui n'a aucun besoin de compensation puisqu'elle a été engloutie par la victoire de la résurrection. Dans la configuration de la Bible, dans son ensemble, les consignes qui ont été données par le Christ et qui sont reprises par les apôtres, ces consignes sont indépassables. La Bible n'est pas une anthologie de conseils, de consignes diverses où l'on pourrait puiser à sa guise ce qui convient en fonction de son humeur, en fonction des circonstances ou en fonction des contraintes. C'est une révélation qui s'inscrit dans une histoire, une histoire que la Bible elle-même retrace, une histoire qui aboutit à la venue du Christ. et les consignes que le Christ a laissées sont la feuille de route de ses disciples jusqu'à son retour en gloire. Voilà ce que la Bible donne à croire, à faire aussi à celui qui veut suivre son enseignement. Et cela, j'insiste pour le dire, ce n'est pas une question d'interprétation subtile. La Bible, bien sûr, comme tous les documents religieux, et même bien d'autres, tous les documents, la Bible pose des questions d'interprétation, des questions plus ou moins difficiles. Mais là, ce n'est pas un phénomène de ce genre. C'est une évidence. La Bible appelle ses lecteurs à croire en Jésus-Christ, à devenir ses disciples, et le disciple du Christ respecte les consignes que le Christ a données. Je ne dis pas cela pour faire diversion et pour m'échapper de la question ou pour la vider de son contenu. Il y a bien de la violence dans la Bible. Je dis cela pour poser la question de la violence dans sa réalité, ce qui peut d'ailleurs la rendre plus déroutante encore. Comment se fait-il que dans un livre qui, en fin de compte, un livre qui fondamentalement, qui radicalement délivre un message d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation, comment se fait-il qu'on trouve autant de violence ? Ces deux aspects qui apparaissent incompatibles sont aussi incontestables l'un que l'autre. Et même s'il nous fallait conclure que l'énigme reste entière, que l'énigme va rester indéchiffrable, les deux seraient là quand même, incontestables. Alors comment rendre compte de cet état de fait ? Plus modestement, comment l'appréhender ? Je vais passer rapidement d'abord sur une façon plutôt sommaire de procéder et qui consiste à dire « Ah oui, il y a de la violence dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, mais cette violence, elle ne me concerne pas, je n'en réponds pas, je ne la reconnais pas comme une révélation authentique de Dieu. » Alors, je passe rapidement. Premièrement, parce que cette tendance qui s'est manifestée dans la mouvance chrétienne dès le IIe siècle avec un nommé Martion, cette tendance, l'Église chrétienne, dans ses diverses confessions, l'a récusée avec constance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, deuxième raison, pour passer rapidement, ce serait une façon de vider le débat de son contenu. Alors, la violence qu'on trouve dans les pages de la Bible, elle fait bien partie de la Bible. Une autre façon de relier le message non-violent du Christ à la violence dans la Bible consiste à dire s'il y a de la violence dans la Bible, c'est parce qu'il y a de la violence dans le monde. La Bible n'est pas une représentation idéalisée, et aseptisée de la réalité. La Bible nous représente le monde tel qu'il est, sans en cacher les aspects les moins reluisants ou les plus scandaleux. Largement, la moitié de la Bible est constituée de récits, et les récits nous rapportent les choses comme elles sont, non pas comme elles devraient être. Si on rapporte l'histoire d'une famille, comme par exemple la famille patriarcale, eh bien une histoire d'une famille, c'est aussi l'histoire de conflits, de bassesses, de tromperies, de violences. Si l'on raconte l'histoire d'un peuple, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de guerre, l'histoire de coups d'État, de lutte de pouvoir. Alors pas uniquement, mais largement et sans complaisance, sans complaisance même envers les personnages les plus prestigieux comme David. Le message global que nous livre cette histoire, avec ces violences, c'est que Dieu agit, non pas dans un monde idéal, parfait, irréel, mais qu'il agit dans le monde tel qu'il est. Non pas avec des gens sans histoire, comme on dit, des gens paisibles, des gens sans problème, mais en prenant en charge un peuple qui était réduit à l'état d'esclavage, et qu'il va falloir sortir de là. Et ça ne se fera pas sans casse. À qui il faudra donner une terre ? Alors, voilà ce que la Bible raconte. Alors, tout ce que la Bible raconte, elle ne l'approuve pas nécessairement et elle ne le recommande pas non plus nécessairement. Mais c'est le monde tel qu'il est qu'elle nous donne à voir, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et cela s'accorde, en fait, avec les consignes données par Jésus, car en demandant à ses disciples de ne pas répondre à la violence par la violence, Jésus ne leur a pas laissé croire qu'ils allaient échapper à la violence ou qu'ils allaient pouvoir éradiquer la violence du monde. Jésus, au contraire, les a avertis qu'ils seraient haïs, qu'ils seraient persécutés. Et c'est là le sens très évident de sa parole. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. » « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est une parole qui est reprise deux fois dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une violence exercée par les disciples du Christ, mais d'une violence subie par eux malgré le message de pardon, d'amour, de paix dont ils sont porteurs. Alors, quand on relie les deux, le réalisme de la Bible sur la violence et le message d'amour du Christ, sans les opposer, on comprend que le message du Christ, ce n'est pas de l'angélisme, qu'on pourrait le penser à tort. Une seconde voie d'approche du problème, qui est complémentaire de la précédente, consiste à parler de progression dans la révélation divine. Cette approche, elle est complémentaire et c'est un complément nécessaire de la précédente, parce que sur la violence, l'Ancien Testament ne nous donne pas seulement, ne nous offre pas seulement des récits, mais il nous rapporte aussi des consignes qui sont présentées comme étant été données par Dieu, des consignes exceptionnelles ou des consignes permanentes. Je vais prendre comme exemple la lapidation. Je laisse de côté la question de savoir si la peine de mort est une violence légitime ou non. Intéressons-nous au mode d'exécution. C'est un mode d'exécution qui apparaît particulièrement violent. La lapidation, c'est un lynchage. Et on le voit très bien dans des récits bibliques, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui craignent d'être lapidées. Et certaines l'ont été d'ailleurs, par la foule. Ce mode d'exécution, il est caractéristique d'une société rustique. une société dans laquelle il n'y a pas de police, il n'y a pas de système pénitentiaire. Et la justice se réduit pour sa forme de base, elle se réduit aux vieux assis sur la place du village. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'institue pas la lapidation. L'Ancien Testament et ses lois cherchent plutôt à soumettre les formes de justice spontanées que sont la vengeance familiale ou la lapidation. Ils cherchent à les soumettre à une justice publique, progressivement, à des règles de droit, à une procédure, un barème de peine qui évite autant que possible l'arbitraire. Dans le contexte de l'institution judiciaire romaine, Saint Paul, évoquant la légitimité de la justice publique, parlera non pas de lapidation, mais parlera de l'épée. Ce serait donc lire la Bible à l'envers, et fort heureusement, à ma connaissance, personne ne le fait à propos de la lapidation, ce serait lire la Bible à l'envers que de prétendre s'autoriser de la Bible pour promouvoir la lapidation. La Bible a un sens de lecture, un sens qui présente d'ailleurs certaines correspondances avec ce qu'on peut appeler le progrès social, le progrès humain, et un sens qui est surtout subordonné à la dernière étape de la révélation, lorsque Jésus dit « vous avez appris qu'il a été dit, il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis ». Et Jésus entend bien non pas contredire ce qui a été dit précédemment, mais le mener à son sens le plus abouti, non seulement aimer son prochain, mais aimer aussi son ennemi. L'écran est... Je ne vois pas où j'en suis, mais je pense que ça devrait aller. Donc, faisons le point. Faisons le point. Ah, douze minutes, oui, ça ira très bien. Dans la violence qui est présente dans la Bible, nous avons perçu d'une part la violence du monde, la violence des humains, une violence que la Bible prend en compte, qu'elle révèle et à l'occasion dénonce. Ça, d'une part, et d'autre part, nous avons perçu aussi une violence qu'on pourrait qualifier de primitive, de société rustique qui se trouve inscrite dans une révélation progressive de Dieu, une révélation dont la dernière étape, étape indépassable, c'est la personne et le message du Christ. Il reste cependant une forme de violence très visible dans la Bible, une forme de violence qui est même au cœur du message de la Bible, une violence qui parcourt toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une violence qui touche toutes les formes de discours que l'on rencontre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les narrations, les lois, les messages des prophètes, les prières des psalmistes, même les paroles des sages, et dans le Nouveau Testament, les évangiles, les lettres des apôtres et l'Apocalypse. Et cette violence, c'est la violence de Dieu contre le mal. La Bible parle sans gêne apparente et sans réserve de la colère de Dieu, de la haine de Dieu à l'égard du mal, des sentiments très forts, tout sauf diplomatique ou consensuel. Et dans la Bible, cela ne reste pas au niveau des sentiments. Cette haine du mal, cette colère de Dieu contre ceux qui le pratiquent, la Bible envoie des conséquences concrètes dans les maux divers dont souffre l'humanité dans son ensemble et dans bien des malheurs individuels ou collectifs. Voilà qui ne fait pas plaisir du tout. Mais la Bible explique que cette haine du mal, cette colère de Dieu, elle est la marque de son intérêt profond, de son intérêt viscéral pour l'humanité et l'on peut dire de son amour pour l'humanité. Ainsi, les deux aspects que nous avons notés, ces deux aspects qui sont en tension si forte, la violence dans la Bible et le message d'amour du Christ se rejoignent et ils se rejoignent non pas dans une synthèse subtile où, en jonglant avec les concepts, on parviendrait à harmoniser les contraires, mais ils se rejoignent dans un drame où se révèle à la fois l'inexorable sévérité de Dieu à l'égard du mal et son immense amour pour l'humanité. Ils se rejoignent à la croix et ce n'est pas pour rien que la croix est au cœur du message chrétien. Saint Paul pouvait dire en s'adressant aux chrétiens de Corinthe « Parmi vous, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. » On pensera peut-être que c'est encore très violent ou que c'est très violent et qu'il y aurait des façons moins rudes de combattre la violence du monde en favorisant la connaissance mutuelle, la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect des différences, toutes choses qui sont parfaitement recommandables et honorables. mais la réalité de la violence du monde est terriblement têtue et c'est à cet événement violent de la mort du Christ qu'est arrimé le message d'amour de Dieu, le message de pardon et c'est ainsi que Dieu veut m'aider à vaincre mes propres tendances à la violence à vaincre la violence d'abord en moi et aussi autant que possible autour de moi. Bonsoir, vous m'entendez ou il faut que je parle plus fort ? Ça va aller jusqu'au fond ? Parce que j'ai des fois tendance à parler dans ma barbe. Bon, merci pour l'invitation. merci pour ce que vous avez avancé. Alors, je ne vais pas dire des choses forcément très différentes. Moi, je vais me situer en tant qu'historien. J'essaye de travailler modestement sur l'histoire des religions et un peu travailler sur ce thème de la violence dans les monothéismes parce qu'on pourrait rajouter aussi le troisième monothéisme dans un monde un peu différent mais il y avait quand même des liens, des échos. Il se trouve que j'avais monté un cours là-dessus pendant un semestre donc il faut au moins deux heures par semaine sur un semestre pour faire le tour de la question donc on va être un peu caricaturant là un peu mais on va essayer de dire des choses. Je vais souvent faire écho à ce qu'a dit le pasteur Nicole par ailleurs et puis je vais peut-être jouer le provocateur j'allais dire l'avocat du diable mais c'est vrai qu'aujourd'hui la violence scandalise dans notre société la violence scandalise et la violence dans la Bible scandalise c'est souvent une difficulté pour les lecteurs de la Bible ou pour les religions et on sait même que dans certains cas la violence de la Bible mais aussi des chrétiens ou des juifs dans le cadre du Premier Testament ou de la Bible hébraïque peuvent être des causes d'athéisme aujourd'hui un nombre de gens disent moi je suis athée de votre Dieu parce que c'est pas mon Dieu et ça un Dieu qui prône la violence ou qui a un lien avec la violence c'est pas acceptable alors bon vous avez remis ça vous avez remis le thème dans un contexte théologique une lecture théologique de nature spirituelle qui peut être en effet un des discours chrétiens par rapport à une lecture sur la Bible hébraïque et les textes chrétiens on sait qu'il y a d'autres lectures chrétiennes qui sont faites de la violence et puis on sait aussi qu'il y a une difficulté quand même qu'il ne faut pas évacuer alors juste peut-être rappeler des chiffres le thème de la violence de Dieu dans la Bible revient plus de mille fois plus de mille passages de la Bible parlent de la violence de Dieu pas de la violence humaine parce qu'il y en a encore d'autres mais simplement de la violence de Dieu et c'est même le premier thème dans la Bible à propos de Dieu donc c'est quand même impressionnant ça traverse en effet tous les textes de disons de de la Bible hébraïque à commencer par les premiers les tout premiers textes et ce thème obsédant est en effet s'inscrit sur le fond de la violence humaine mais ce qui questionne c'est cette image de Dieu dans la Bible et c'est ce qui questionnait Martion vous avez parlé de Martion ce personnage du deuxième siècle qu'on connait mal puisque comme toujours les hérétiques ont vu leurs écrits détruits et ce qu'on sait de Martion c'est à travers Tertullien qui n'était pas son ami donc c'est compliqué mais enfin en gros Martion disait il y a deux dieux il y a le bon dieu le dieu des chrétiens le dieu de la révélation de Jésus et puis il y a l'autre alors qu'il l'appelait de différents termes qui a créé l'humanité celui de l'Ancien Testament c'était un peu sa façon de faire donc ce qui était insupportable pour les chrétiens c'était l'idée qu'il y avait deux dieux et d'essayer de couper ce dieu de la bible hébraïque du dieu de la révélation de Jésus donc c'est ça qui était compliqué ça pouvait être une tentation et alors en fait en général dans le christianisme on a dit on refuse de faire le tri dans la bible on prend tout tout est à prendre et si on commence à faire un tri on n'en sort plus parce que qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on ne va pas garder mais c'est vrai qu'aujourd'hui les lecteurs contemporains de la bible ont un mal fou à garder ce dieu de cette image du dieu violent du dieu tel qu'il apparaît alors ce en effet ce dieu de l'ancien testament ce dieu de la bible hébraïque c'est un dieu qui se met en colère contre la violence humaine vous l'avez dit et redit on pourrait prendre de nombreux passages les Russes de la Genèse il y en a un certain nombre qui sont qui sont caractéristiques alors il se met en colère contre des individus on va prendre je ne sais pas l'exemple de Myriam la soeur de Moïse qui avait mis en cause qui avait douté de la prophétie du caractère de prophète de Moïse et qui se voit frappé par la maladie alors on dit dans le texte on dit que c'est dieu qui la punit on peut avoir des violences contre des groupes des peuples alors on se souvient de Sodome et Gomorre avec ce récit compliqué où c'est la ville qui est punie pour un entièrement et puis on sait aussi que dieu dans la bible est présenté comme celui qui va se mettre en colère contre l'ensemble de sa création puisque c'est le récit du déluge et là ça a été bon comment dire aujourd'hui dieu a piqué une crise et là il a tout cassé il a tout cassé sa création il a décidé de noyer et il le dit le texte de la bible le dit c'est à cause de la violence avec ce terme qui est employé qui est le terme de ramas le terme ancien de la bible le ramas qu'on connait aujourd'hui sous d'autres termes mais dans le terme hébreu ça veut dire la violence la violence humaine et donc c'est face à cette violence que dieu en effet déclenche donc il mais on voit aussi peut-être aussi insister que dans la bible hébraïque dieu peut aussi renoncer à la violence on a des exemples de dieux qui refusent la violence qui refusent la punition collective on a plusieurs exemples alors il y a au moins des tentations ou des tentatives de renoncer à la violence collective on se rappelle l'épisode justement de Sodom et Gomorre où quand Abraham négocie avec dieu pour calmer dieu pour essayer que la violence tombe pas et puis on a d'autres exemples aussi quand Moïse lui-même négocie avec dieu lors d'épisodes du vaudor pour éviter que parce que dieu lui dit je vais massacrer tout ça ils font n'importe quoi et c'est Moïse qui calme dieu à ce moment là qui obtient le refus de la punition collective et puis les textes de la bible hébraïque mettent en avant la miséricorde de dieu souvent les chrétiens ont tendance à dire le bon dieu c'est le bon dieu des chrétiens la miséricorde c'est une idée chrétienne c'est le message de Jésus alors évidemment il est dans le message de Jésus mais le dieu de miséricorde il est dans la bible hébraïque avec des expressions très fortes puisque la miséricorde de dieu c'est ses entrailles c'est dieu qui parle avec ses entrailles et là ses entrailles c'est l'utérus de la mère donc c'est le dieu mère qui est présenté sous une figure féminine de la miséricorde donc il y a cette présence dans un certain nombre de livres en particulier chez les prophètes où on voit Dieu qui est présenté même comme une mère à un moment il dit tu as pris soin de moi comme petit enfant comme une mère prendrait soin de son enfant donc il y a cette idée de miséricorde qui apparaît et aussi d'un dieu qui se révèle surtout pas dans la violence c'est l'épisode où le prophète reconnaît Dieu dans le souffle du vent la douceur du souffle du vent et non pas ni dans l'orage ni dans la force ni dans le tremblement de terre qui correspondait à ces images du dieu de violence à cette violence divine telle qu'elle s'exprimait dans d'autres textes donc on voit en effet même dans la bible hébraïque il y a une ambivalence de Dieu sur le thème de la violence il est à la fois le dieu de colère dans certains textes et puis dans d'autres il est le dieu de la miséricorde et puis il est aussi le dieu du serviteur souffrant les chants du serviteur souffrant dans Isaïe où il annonce Isaïe le prophète annonce un personnage qui va souffrir qui va porter sur lui la violence et qui est d'une certaine façon à l'image de Dieu de même que si on relit le texte de Job un autre texte de la sagesse où Job finalement bon vous connaissez l'histoire de Job qui dit jour au lendemain passe de la richesse du bonheur du bonheur familial au malheur parce que Dieu a accepté que le diable le tente et le met à épreuve parce que Dieu dit j'en ai un qui est super bon c'est Job et le diable s'attend châtain de lui dire bon attends je vais m'occuper de lui tu vas voir s'il va rester très bien ton petit Job et Job au milieu de la détresse finalement refuse d'accuser Dieu de ses malheurs de cette violence qu'il subit et il refuse de dire que c'est parce qu'il a péché lui aussi donc toutes ces images traditionnelles de la bible hébraïque qui étaient de dire Dieu nous punit parce qu'on a péché et il est juste dans la violence qu'il nous fait subir Job remet ça en cause donc on voit qu'il y a à l'intérieur même de la bible hébraïque il y a cette ambivalence qui est présente et qui est fortement présente et puis il y a dans la bible hébraïque aussi ce thème de la paix messianique du messie qui apportera la paix d'un coup d'un seul sur la terre qui mettra fin aux violences aux guerres donc il y a ce thème qui est aussi très présent dans ce thème mais une forte ambivalence et avec une une théologie derrière qui est de qui pose la question de la nature de Dieu certes Dieu est en colère contre le mal mais d'une certaine façon il prend les armes du mal pour lutter contre le mal c'est comme ça qu'il est présenté donc il utilise ce qu'on dirait aujourd'hui de la contre-violence pour lutter contre la violence humaine et cette image là elle résiste et on la trouve aussi dans les textes chrétiens pour faire le lien avec les textes chrétiens cette image de la colère de Dieu du Dieu de colère elle est encore présente dans les textes du Nouveau Testament mais de façon résiduelle et à travers un personnage surtout c'est Jean Baptiste celui qui parle de la colère de Dieu c'est Jean le Baptiste quand il prêche dans le désert ou chez Matthieu ou quand chez Jean quand on vient lui demander ce qu'il faut penser de Jésus et il dit il faut croire au fils de l'homme je résume en gros sinon si vous ne croyez pas la colère de Dieu va s'abattre sur vous donc là on retrouve exactement cette colère de l'Ancien Testament et quand il dit la colère de Dieu va s'étendre sur vous c'est à dire qu'il va vous faire périr alors en effet Jésus est en rupture avec ce discours là de façon très concrète parce qu'on dit Martion il faisait son tri dans la Bible mais Jésus il faisait des fois aussi des tri quand on prend le récit de Jésus dans la synagogue de Nazareth je ne dis pas de bêtises Jésus va chercher le rouleau de la loi pour lire un texte d'Isaïe pour dire aujourd'hui le salut est arrivé mais il ne cite pas tout le texte parce que le texte d'Isaïe il s'arrête en disant que Dieu annonce une année qui vient annoncer une année de grâce qui est le jubilé juif traditionnel mais le texte dans la Bible hébraïque continuait une année de grâce et en fait une année de colère d'un jour de vengeance donc Dieu allait venir exercer sa colère et sa vengeance or on voit bien que Jésus là il ne lit pas donc il y a il y a des là aussi il y a peut-être pour les chrétiens un appel à lire la Bible hébraïque comme le faisait Jésus d'une certaine façon si on se suit si on suit ce passage et il y en a beaucoup d'autres vous en avez cité un certain nombre sur lequel dans lesquels Jésus renonce lui-même à la violence un des exemples les plus forts où Jésus refuse cette violence biblique ce visage du dieu biblique de violence c'est l'épisode avec ses deux disciples quand il traverse à sa Marie les fils du tonnerre ils s'appelaient les boharnarghets c'est pas pour rien qu'ils étaient fils du tonnerre donc ces deux-là se promènent ils sont parçus Jésus est parçu dans le village de sa Marie qu'est-ce qui leur vient à l'idée on va faire tomber la foudre du ciel sur le village de sa Marie voilà on va leur régler leur compte ça c'est du discours de Bible hébraïque c'est un discours qu'aurait pu utiliser l'auteur de la Genèse à propos de Sodome au Gomorre ou du déluge d'une certaine façon et donc à ce moment-là le texte le texte entre autres de Luc c'est un passage chanteur dans Luc puisque c'est le moment où Jésus quitte la Galilée pour partir en Judée et donc c'est un retournement c'est ce qui permet de comprendre la construction de Luc mais ça c'est encore une autre affaire et donc dans ce passage Jésus dit mais enfin vous n'avez rien compris c'est du n'importe quoi on arrête là aujourd'hui on utiliserait des termes un peu plus forts pour dire non c'est pas ça donc il y a vraiment ce refus de Jésus de se situer dans cette violence du dieu de colère du dieu de vengeance alors tout irait bien si il n'y avait pas quand même des passages qui posent problème dans le Nouveau Testament dans les écrits sur la violence et qui sont pas simples et qui ont été le retour et qui ont été les portes d'entrée du retour de la violence dans le christianisme parce que historiquement le christianisme des premiers siècles était relativement non violent il y avait on voit bien que dans l'enseignement des premiers chrétiens il y avait un refus de la violence il y avait y compris de la violence armée d'autant plus que le messie des chrétiens avait été lui-même victime de la violence donc voilà on n'est pas on pouvait difficilement justifier cette violence mais la violence va revenir très vite dans le christianisme très très vite au point que les chrétiens vont devenir d'une certaine façon pendant des siècles des défenseurs de la violence et ils vont ramener un dieu de violence ils vont re-justifier un dieu de violence et la porte d'entrée par laquelle ils vont passer si je puis dire c'est les paraboles de l'au-delà les paraboles de l'au-delà dans les évangiles sont assez problématiques du point de vue de l'image d'un dieu qui refuse la violence je ne vais pas vous en rappeler quelques-unes de mémoire les dix vierges avec la porte qui se claque et les autres qui restent dehors dans les cris et les grincements dedans ça c'est des termes qui sont employés pour parler de situation un peu sympathique dans l'au-delà Lazare et le pauvre Lazare et le riche plutôt avec Lazare qui dit je ne peux rien il y a un espace qui a été créé entre moi et vous et je ne peux pas venir vous aider vous qui êtes dans les tourments dans les flammes et bon je ne peux même pas vous donner une goutte d'eau je ne peux rien ce n'est pas possible ce texte et il dit on subit des tortures terribles dit le riche et il dit allez prévenir on sait qu'on peut lire le sens de cette parabole en disant allez prévenir mes frères et bon même si quelqu'un ressuscite il n'y croira pas on sait que c'est la pointe mais n'empêche qu'il y a le discours et qu'on fait les chrétiens ils ont dit ah bah oui on torture dans l'au-delà on va faire la même chose pour sauver les gens et ça redonnait les chrétiens ont réintroduit la torture dans une société qui l'avait ou eux-mêmes le christianisme avait beaucoup aidé à faire disparaître la torture puisque dans l'antiquité on ne soumettait à la torture que les esclaves et comme le christianisme a remis en cause le statut de l'esclavage progressivement ça ne s'est pas fait du jour au lendemain finalement il n'y a plus personne à torturer mais il y a un moment les chrétiens ont retrouvé des victimes de potentiel de la torture à travers ces textes et puis il y en a quelques-unes d'autres qui m'échappent certainement là tout de suite sur ces paraboles voilà donc ça c'est alors que viennent faire ces paraboles dans la bouche de Jésus alors qu'il dit l'inverse ailleurs c'est un vrai problème et alors là on est encore tenté par du martianisme en se disant qu'est-ce qu'on en fait alors ça c'est une question pour les théologiens il y a différentes réponses qui ont été données et puis il y a d'autres attitudes de Jésus moi je me souviens d'avoir discuté un jour avec des militaires sur des militaires chrétiens les aumôniers militaires les généraux etc ils disent bon nous quand on fait la guerre on fait comme Jésus ah bon et comment vous faites ah ben vous avez vu Jésus sur l'esplanade du temple sur l'esplanade du temple il a dégagé le temple nous on fait pareil ah ben oui il fallait y penser je n'avais pas vu les choses comme ça mais voilà donc ce texte Jésus sur l'esplanade du temple alors Jean Lacerck avait travaillé longuement sur ce texte pour essayer justement de déminer toutes les justifications violentes du texte en disant on en fait un contresens et on l'a mal traduit et ce n'est pas ce que fait Jésus mais bon voilà donc il reste une certaine forme d'ambiguïté dans les textes chrétiens sur la violence et s'il n'y en avait eu aucune les chrétiens auraient été non-violents jusqu'au bout alors bon on ne va pas si on tombe sur Augustin Augustin d'Hippône Saint Augustin qui finalement va finir parce que c'est quand même lui qui va faire des ruptures en disant bon le commandement de la non-violence c'est bien beau aimer vos ennemis moi je veux bien parce que c'est quand même le commandement et Jésus dit dans les évangiles quand même si vous voulez être parfait comme Dieu aimer vos ennemis c'est quand même pas c'est pas du c'est pas un détail c'est quand même le coeur de la perfection Téléos si vous voulez aller jusqu'au bout des choses parce que c'est aussi le terme qui est employé pour parler de Noé seul que Jésus va sauver c'est parce qu'il était parfait il allait au bout des choses et Jésus leur dit ça et Saint Augustin va dire bon d'accord mais il y a un commandement qui est plus important c'est quand même d'aimer ses prochains et mon prochain c'est ma femme mes enfants et quand on vient les attaquer il faut que je les défendre et il va renverser d'une certaine façon cette lecture il va ouvrir la porte alors sans avoir fait une théorie de la guerre juste sans avoir fait un traité de la guerre juste il va dans différentes parties de ses oeuvres justifier à nouveau un emploi de la violence par les chrétiens donc la question qui se pose et qui est posée à tous les chrétiens mais aussi à tous les juifs et d'une certaine façon à tous les musulmans à travers le Coran qui reprend beaucoup de passages c'est pas le sujet de ce soir mais vous retrouvez le déluge vous retrouvez Sodome et Gomorre vous retrouvez tous ces passages y compris avec des détails dans le Coran j'aime beaucoup ce passage en Sodome et Gomorre Dieu n'envoie pas la foudre ou le soufre qui est dans la Bible il envoie des briques sur la tête des gens et sur la brique sur toutes les briques il y a le nom de Dieu vous savez les fabricants de briques ils mettaient leur marque sur toutes les briques et le Coran dit sur toutes les briques il y a la marque de Dieu donc c'est clair ça tombe s'ils ne savent pas d'où ça vient la foudre on peut toujours se poser des questions mais là quand la brique vous tombe sur la tête et qu'il y a la marque c'est clair donc tous ces thèmes là c'est les mêmes c'est à dire quel est le Dieu quel est le Dieu des chrétiens des juifs par rapport à l'Aviance et là dessus où en sont aujourd'hui si on prend vous avez parlé d'une évolution j'entends où en sont aujourd'hui les confessions chrétiennes et où en sont nos amis juifs et musulmans là dessus c'est une vraie question parce qu'on sait bien aujourd'hui quand même qu'avec la possibilité avec la capacité de la violence humaine aujourd'hui qui a pris des proportions considérables on est à minuit moins deux d'un événement atomique définitif on n'a jamais été aussi proche minuit moins deux d'après tous les spécialistes du nucléaire dans le monde alors c'est pas forcément des chrétiens d'ailleurs qui sont aux manettes certains n'ont bouillie puisqu'en ce moment Trump et Poutine sont deux grandes figures chrétiennes si on les écoute si on les écoute j'ai pas dit j'ai pas dit je fais pas de politique mais voilà qu'est-ce que quelle est l'image qu'on a de Dieu et est-ce que finalement est-ce que finalement c'est pas là dessus est-ce que c'est pas la question cruciale vitale sur laquelle les chrétiens ont à se situer quelle est l'image que vous avez de Dieu quel est votre Dieu est-ce que est-ce que c'est un Dieu de violence ou au contraire est-ce que c'est un Dieu de non-violence et si c'est un Dieu de non-violence soyez cohérent allez jusqu'au bout maintenant si c'est un Dieu de non-violence qui de temps en temps met un peu de violence il est non-violent tant qu'il peut et puis au moment où il faut il prend le fusil il tire ça pose un peu la question alors c'est une question qui est posée à tous les chrétiens du point de vue me semble-t-il d'un point de vue philosophique général merci beaucoup à tous les deux c'est maintenant le temps du débat entre vous où vous allez pouvoir vous poser des questions et y répondre de toute façon monsieur Nicole avait une petite réserve donc vous pouvez y aller surtout vous vous êtes fait mitrailler mitrailler de questions donc vous allez pouvoir répondre alors vous pouvez choisir ce à quoi vous voulez répondre en premier dans ce que Christian Renou a dit je pense et puis après vous pourrez aussi vous poser des questions à monsieur Renou si vous le souhaitez il n'y a pas d'attaque non mais mitrailler c'était une blague voilà ouais j'ai bien compris je suis reconnaissant au professeur Renou d'être entré dans les détails donc ça nous permet d'entrer aussi dans le détail dans le vif du sujet je première chose que je souhaiterais dire c'est que je suis d'accord avec bien des remarques qui ont été faites et ça me permet de préciser ma pensée parce que peut-être on aurait pu mal me comprendre en pensant que le dieu de l'ancien la violence dans la Bible c'était le dieu de l'ancien testament et que la la non-violence c'était c'était le Christ alors là d'avoir mis en évidence tous ces tous ces manifestations de la miséricorde de Dieu de l'amour de Dieu dans l'ancien testament j'y souscris entièrement il n'est pas question de mon point de vue d'opposer le dieu de l'ancien testament au dieu du nouveau testament la miséricorde de Dieu elle est bien présente dans la première partie de la Bible dans la Bible hébraïque la question que que je voudrais soulever est la suivante oui alors peut-être entrer dans quelques détails quand même avant de poser une question pour Jésus chassant les marchands du temple je trouve que la comparaison est quand même mal placée parce que c'est bien sûr on peut parler de violence on peut parler de violence mais c'est avec un fouet il n'avait pas d'épée il n'a tué personne et donc en tirer l'argument pour agir avec violence c'est déplacé on a également aussi l'argument de saint Augustin qui prenant l'appui sur la parabole qui dit contraindez d'entrer afin que ma maison soit remplie et qu'il faut contraindre les hérétiques à entrer dans le giron de l'église alors que la parabole ce sont des invités que l'on contraint d'entrer à un repas de noces c'est la contrainte de l'invitation chaleureuse ça n'est absolument pas la contrainte de la violence ou de la violence physique d'autre part sur les paraboles eschatologiques qui nous parlent de l'avenir il apparaît assez clairement dans l'enseignement du Nouveau Testament que le temps du retour du roi le temps du jugement le temps où l'ivraie et le bon grain seront séparés ça n'est pas le temps présent et donc c'est manifestement un abus de la parabole d'en tirer la conclusion qu'il faudrait dès maintenant trier alors que Jésus précisément dit il ne faut pas laisser les croître ensemble l'ivraie et le bon grain et à la moisson les anges feront le tri donc il y a bien un au-delà du temps présent qui fait partie de l'enseignement biblique que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse un au-delà du temps présent où il y a en effet une manifestation de la colère de Dieu et de la vengeance de Dieu dans les termes où Jésus l'annonce mais c'est c'est une impropriété que c'est une trahison de l'enseignement du Christ que d'en faire une autorisation pour exercer maintenant la vengeance que de trier maintenant que de punir maintenant alors punir maintenant peut-être ça c'est encore autre chose parce qu'à mon avis il y a une autre question qui est posée c'est celle de l'organisation civile est-ce qu'on peut considérer que la violence dans la société pourrait être de manière adéquate combattue sans à un moment ou à un autre qu'il y ait de la violence pour faire barrage à cette violence et là c'est aussi un aspect de la relation entre les deux testaments le mode d'action de Dieu dans l'ancienne alliance c'est un peuple et quand on a comme mode d'action un peuple on a inévitablement des guerres le mode d'action de Dieu dans la nouvelle alliance c'est une communauté une communauté de personnes qui appartiennent à toutes les nations une communauté qui n'a pas d'identité nationale qui ne se défend pas par les armes mais est-ce à dire qu'il ne doit pas y avoir de communauté humaine qu'il ne doit pas y avoir de police répressive qu'il ne doit pas y avoir de guerre bien sûr tout le monde pense qu'il ne devrait pas y avoir de guerre personne n'en veut des guerres mais à certains moments est-ce que les guerres ne sont pas inévitables donc le message de paix d'amour des ennemis du Nouveau Testament est-ce qu'on doit l'interpréter comme étant l'interdiction aux chrétiens en croyant de faire la guerre ou de participer à une répression de la violence ou à un parage de la violence qui impliquerait une forme de violence est-ce qu'il y a une violence légitime ou pas et à mon avis si on fait du problème de l'humanité si on fait de la violence le problème de l'humanité on risque de minimiser la gravité du mal et aussi peut-être de minimiser la gravité de la violence les mouvements non violents n'ont réussi que face à des états relativement tolérants je ne vois guère de mouvements non violents qui réussissent face à des véritables dictatures et face à des états véritablement violents voilà quelques réflexions je sens que vous allez devoir répondre à propos de la non-violence devoir devoir non c'est un plaisir c'est là ce point qu'on peut avoir des opinions différentes je pense sur la question de la non-violence et c'est vrai que la question alors on ne l'a pas évoqué c'est les guerres dans la Bible hébraïque Dieu mène la guerre aide son peuple à faire la guerre ça c'est clair et c'est vrai que dans la Bible hébraïque le peuple le peuple est central et c'est une des clés de compréhension de l'histoire du judaïsme c'est cette idée de peuple et c'est vrai le salut dans la Bible c'est avant tout le salut du peuple il faut sauver le peuple c'est pas les individus qu'on vient sauver c'est le peuple et on est prêt à sacrifier les individus au peuple alors tout en sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'une certaine façon c'est guère on n'en a pas parlé parce qu'aujourd'hui on ne veut plus sacrifier les individus et on sacrifie le peuple oui on va y revenir génial mais les guerres on ne peut pas rentrer dans tous les détails mais il faut faire attention parce qu'on a aujourd'hui des chrétiens sionistes comme on les appelle par rapport à qui prennent le livre de Josué comme voilà et qui l'appliquent aujourd'hui alors il se voit les juifs enfin qui s'appelait pour les juifs les hébreux disons rentrent à Canaan et ils massacrent tout le monde Dieu bénit tout ça et aujourd'hui finalement est-ce que c'est pas la même chose qu'il faut faire quoi on met les hébreux et les juifs d'aujourd'hui les israéliens et puis on met de l'autre côté Canaan et palestiniens et et ça ça peut être des lectures faites par des juifs mais ça est aussi faite par des chrétiens sionistes qui sont souvent plus sionistes que les juifs eux-mêmes vous en connaissez quelques-uns Trump Bolsonaro voilà tous ces qui soutiennent les copains palestiniens nous disent les chrétiens sionistes d'une certaine façon font plus de dégâts que les juifs en Israël donc il y a là un nœud aussi mais il faut faire attention parce que ces textes en fait ne correspondent à aucune réalité historique c'est des textes qui ont été rédigés bien tardivement et qui sont juste là pour justifier des pratiques après alors la question qui se pose comme vous disiez en effet le christianisme ne se situe pas dans une logique de peuple elle se situe dans une logique de communauté de sauver où l'individu est bien plus important on est dans une religion de salut personnelle et ça correspond à une évolution il n'y a pas que le christianisme qui au début du premier siècle était dans la religion de salut personnelle il y avait des concurrents le culte de Mitra le culte d'Isis le culte de l'Isis en Grèce avait aussi ces pratiques de salut personnel mais c'est le christianisme qui l'a emporté dans ces religions de salut personnel et d'où l'importance de l'individu dans le christianisme mais la question qui s'est posée pour les chrétiens c'est est-ce que c'est le rapport à l'état alors là je vais reprendre les thèses de nos amis des églises historiquement pacifistes qui disent tout à comment le drame du christianisme c'est quand Constantin s'est converti et que l'état est devenu chrétien et que les chrétiens se sont sentis obligés de défendre l'état parce que l'état était chrétien ils ont sacralisé l'état l'état est devenu plus important que l'enseignement de Jésus et on a tout fait pour défendre l'état et quand l'empire il faut écouter Augustin Augustin quand il parle de guerre juste c'est parce que Rome vient d'être attaquée par les vandales et que c'est la fin du monde quasiment et on voit tout à coup Augustin qui met Rome la civilisation au dessus de l'enseignement du Christ alors évidemment ils n'ont pas aimé à l'époque quand ils se sont fait attaquer je veux dire c'est sûr mais voilà ils se sont considérés les chrétiens tout à coup se sont considérés comme responsables de l'empire et à partir de là le christianisme du moment où le christianisme devient un christianisme d'état il est obligé de prendre en compte les dimensions régaliennes de l'état c'est à dire la justice la police et l'armée qui sont les violences légitimes d'une certaine façon et le monopole de la violence qui est donné à l'état ou que l'état s'octroie dans la reconstruction des nations et à ce moment là et bien ils ne s'en sortent plus et la non-violence a été mise de côté l'enseignement non-violent de Jésus il a toujours été gardé parce que les chrétiens quand même comme faisait remarquer il y a un certain nombre de gens dans l'histoire continuent à lire les textes tous les dimanches qui les condamnent c'est quand même très fort quand les chrétiens faisaient des guerres ils avaient aimé vos ennemis ah ben mais comment on fait pour aimer ses ennemis quand on fait la guerre ah oui mais on peut les aimer en esprit oui c'est sûr mais quand on les étudie c'est pas en esprit donc comment les chrétiens il y avait des textes qui condamnaient leur pratique mais ils continuaient à le faire quand même mais pourquoi parce qu'ils avaient mis l'état au dessus de tout et aujourd'hui pourquoi les chrétiens redécouvrent une certaine forme de non-violence parce qu'ils sont en train d'abandonner le pouvoir d'état le christianisme est détaché du pouvoir d'état maintenant depuis malgré lui pour un certain nombre dans un certain nombre de cas parce qu'il y a un certain nombre de responsables religieux qui aimeraient bien continuer à avoir le pouvoir d'état de pouvoir imposer les lois de pouvoir imposer le christianisme à tous ceux même qui n'en veulent pas mais aujourd'hui de fait par une évolution qui s'est faite progressivement alors en France on connait ça parce que c'est toute l'histoire de la laïcité mais ça a commencé bien avant avec la révolution française qui a séparé l'église de l'état qui est née d'un ras-le-bol de la présence trop forte de l'église catholique dans la vie publique etc et aujourd'hui les chrétiens libérés de l'état entre guillemets commencent à tenir des discours non-violents on revient au discours évangélique alors il se trouve qu'en ce moment pour prendre un exemple du côté catholique au Vatican le pape François est en train de faire quasiment abandonner la guerre juste c'est pas encore totalement fait il a pas encore pu mettre le texte parce qu'il y a des résistances mais il vient de le premier état à avoir signé le traité d'interdiction des armements nucléaires vous savez qui c'est là il y a il y a un traité qui a été voté par exemple de gens à l'ONU depuis un an et demi il y a 25 pays qui l'ont ratifié il y en a 50 qui ont promis de le faire il y a une majorité qui l'a votée à l'ONU pour interdire les armes nucléaires le premier état qu'il a signé c'est le Vatican donc ça il y a quelques années quelques décennies quelques siècles ça a été complètement impensable et il y a un texte qui est en préparation qui dit où le pape dit la vie chrétienne c'est la non-violence bon voilà alors le conseil écriminique des églises a pris aussi des positions là-dessus depuis longtemps parce que les églises historiquement pacifiques et non-violentes ce sont des gens qui sont nés dans la réforme dans les tout premiers réformateurs du début du XVIe siècle qui sont des réformateurs non-violents parce que là aussi la réforme a eu à choisir et on a bien vu que les principaux réformateurs sont restés dans la structure de l'État peut-être que c'était leur survie parce que si si Luther n'avait pas obtenu le soutien des nobles contre les paysans dans la guerre des paysans peut-être que la réforme aurait disparu il serait tombé il y aurait eu une répression bon mais ce choix des chrétiens ce lien des chrétiens avec l'État est au cœur de la violence donc tant qu'on est dans ce schéma-là il est difficile de penser la non-violence y compris celle de l'État et ça voilà est-ce que les chrétiens continuent à être des gens qui défendent l'État ou est-ce que c'est des gens qui prêchent l'Évangile c'est une question qu'il aurait posé et à laquelle va répondre Emmanuel Nicole encore cinq minutes encore cinq minutes d'accord alors je suis bien d'accord sur le constantinisme sur le problème de la collusion entre l'État et les chrétiens et entre l'État et l'Église le problème et je crois que vous avez bien bien remarqué que c'est lorsque les chrétiens sont minoritaires que tout d'un coup ils deviennent ils deviennent plus pacifiques mais est-ce qu'ils ne deviennent pas aussi un peu irresponsables parce que de dire nous sommes chrétiens il faut qu'on nous défendre par les armes c'est pas ça le problème la question est de savoir est-ce qu'il y a un devoir public de défendre est-ce qu'il y a un devoir public de résister à la violence ou pas et ça c'est pas spécifiquement chrétien c'est une réalité et l'Ancien Testament à mon avis nous 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 fait comprendre qu'il faut aussi de la violence pour résister à la violence une violence légitime bien sûr une violence qui doit être mesurée mais qu'il y a besoin aussi de violence pour résister à la violence la violence c'est quelque chose de très grave et le mal est quelque chose de très grave et on ne peut pas y répondre et d'ailleurs comme je l'ai fait remarquer à propos du Christ il ne dit pas en étant non-violent vous allez vaincre la violence il dit vous allez être victime de la violence vous allez porter votre croix puisque c'est ce que dit Jésus vous ne pouvez pas me suivre si vous ne portez pas votre croix et c'est pas de la spiritualité ma croix c'est pas non c'est de la réalité parce qu'il se promène il y a des croix dans le paysage les romains crucifient à la tour de bras Jésus n'est pas le seul donc quand il leur dit vous allez porter votre croix c'est que vous allez subir la violence et il y a un fameux texte en Matthieu où il dit qui est souvent mal traduit dans les différentes bibles où on vous dit celui qui veut entrer dans le royaume qu'il fasse violence il y a quelque chose comme ça il faut qu'il fasse violence le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent et alors là justement voilà alors ça c'est Matthieu 16-16 mais c'est une évente traduction moi j'ai repris enfin bon je ne vais pas prétendre que j'ai une traduction meilleure que les autres mais quand vous regardez le texte ce n'est pas ce que dit le texte le texte dit tous ceux qui vont rentrer et ça c'est dans Matthieu dans lui que c'est traduit autrement mais parce que dans Matthieu il est hors contexte mais quand il est conceptualisé il n'y a pas de doute c'est celui qui rentre dans le royaume il va subir la violence Jésus le dit rentrez quand vous devenez chrétien vous allez subir la violence vous allez porter votre croix et ce n'est pas les violents qui s'en emparent parce que l'image que prend Jésus là-dessus c'est l'image d'arracher une herbe il dit les violents sont en train d'arracher le royaume comme on arrache une herbe donc c'est-à-dire ils essayent d'arracher le royaume ils essayent d'empêcher que ça pousse mais vous allez subir ça mais voilà et Jésus lui-même parce que ce que dit Augustin alors vous avez repris la discours d'Augustin de dire qu'est-ce qu'on fait face à l'État ma responsabilité c'est quand même de défendre l'État mais vous avez aussi les chrétiens qui se sont battus pour défendre Dieu parce que ça c'est quand même si il y a quelqu'un pour qui on doit se battre et utiliser la violence c'est quand même bien Dieu non ? Combien de fois on a fait des guerres pour Dieu alors je ne vais pas repartir sur les croisades sur le tombeau vide et sur le reste mais c'est quand même ça pour défendre l'honneur de Dieu et puis l'Inquisition c'était quand même ça pour que la foi soit pure on utilisait la violence mais s'il y en a un qui avait une raison de défendre Dieu par la violence c'était bien Jésus quand même et dans les évangiles il est clair il dit si je voulais je veux venir dix mille anges donc on voit bien je suis entièrement d'accord on voit bien que Jésus et Jésus dit et dans les évangiles de Luc on lui dit il dit prenez des épées et il dit il dit très clairement le statut de la violence il dit prenez des épées pour qu'on soit pris pour des renégats moi je veux bien si les chrétiens pensent qu'ils peuvent utiliser des armes Jésus leur dit c'est les voleurs les renégats c'est obscur ce passage pourquoi il mime la violence pourquoi il veut être pris pour des renégats mais c'est pas on va prendre la violence pour être pris pour des héros pour des malfaiteurs des voleurs des renégats donc voilà c'est toute la question entre la radicalité de la parole de Jésus et puis alors l'autre question juste pour terminer encore ? si si juste pour terminer Paul dit il faut il faut noyer le mal dans le bien soit vainqueur du mal par le bien il dit pas mais une couche de violence légitime soit vainqueur du mal par le bien mais il dit également que le magistrat porte l'épée pour punir ceux qui font le mal oui c'est une contradiction de Saint Paul est-ce que justement c'est une contradiction ? est-ce que c'est une contradiction ? non parce qu'il y a encore une école qui a trois minutes donc vous pouvez y aller est-ce que justement c'est une contradiction de Paul ? parce qu'en fait Christian Renou relevé des contradictions dans la Bible plusieurs entre deux discours est-ce que ce sont des contradictions ? non non c'est ce que j'ai essayé de dire ce sont des ça peut apparaître comme des tensions on peut se dire mais c'est irréconciliable ou alors on peut se dire je vais choisir il y a des choses qui me conviennent il y en a d'autres non je ne peux pas les supporter c'est trop horrible je ne supporte pas ou alors je dis mais oui c'est dur c'est horrible mais j'essaie de comprendre et puis je me dis est-ce que je peux comme ça choisir ? vous avez évoqué la question de l'extermination des canadiens en disant ça n'est jamais arrivé mais même si ça n'est jamais arrivé le simple fait que la Bible dise que ça devait arriver c'est un gros problème parce que vous avez un livre qui dit les choses donc la question reste entière et donc vous avez encore deux minutes pourquoi l'extermination des canadiens ou pourquoi cette violence il ne faut pas me donner deux minutes sinon il ne faut pas me donner deux minutes parce que si j'essaie de répondre en deux minutes je reprendrai mes trois mes trois approches il faut que je m'en souvienne d'ailleurs donc d'abord c'est la violence du monde ensuite c'est une situation à cette époque là ça n'apparaît pas comme un crime il y a le roi de Méchat sur sa stèle il grave qu'il a agi ainsi on est fier de mener ce type de guerre c'est horrible mais c'est comme ça et puis en plus il y a quand même la colère de Dieu contre le mal les israélites doivent être avertis Dieu les avertit qu'ils ne doivent pas avoir d'autres dieux qu'ils ne doivent pas faire comme les canadiens et donc il y a l'arrière-plan il y a aussi la colère de Dieu et donc la colère de Dieu puisque nous avons encore du temps la colère de Dieu est-ce que du coup elle est illégitime parce qu'en fait finalement si c'est de la violence comme disait Christian Renou est-ce que c'est illégitime ou est-ce que est-ce que finalement Dieu se contredit est-ce qu'on doit être comme Martian en disant finalement cette colère de Dieu elle est pas bonne à mon avis la question qui se pose là c'est la question de la gravité du mal si le mal n'est pas si grave que ça alors la colère de Dieu c'est peut-être excessif mais si le mal est vraiment très grave très très grave c'est ce qui c'est ce qui explique c'est ce qui qui motive la colère de Dieu merci à vous voilà ouais c'est bon monsieur Renou le mal et pas seulement la violence la violence comme forme du mal mais pas comme le mal en soi si vous voulez vous pouvez préciser ça parce que vous avez encore quelques secondes vous voulez préciser entre la violence et le mal que le mal c'est autre chose que la violence vous pouvez peut-être préciser je dirais que la violence est une forme particulièrement grave du mal mais ça n'est pas le mal en soi il y a d'autres formes du mal et même à la racine de la violence le mal c'est pas seulement la violence parce que ça ça peut expliquer aussi si on considère que le mal c'est la violence que chaque fois qu'il y a de la violence et que si Dieu est violent si Dieu est en colère ça ne devrait pas être si bien que ça et c'est une mauvaise image de Dieu c'est une image forte de Dieu qui nous en met plein la figure merci donc voilà tous les deux vous avez à peu près une demi-heure de parole maintenant c'est à vous de poser vos questions donc avec ce micro HF qui va circuler je ne sais pas si quelqu'un veut faire circuler le micro vous pouvez poser vos questions avant de poser une question je tiens à préciser il y a deux règles il faut que votre question soit une question vous avez probablement des choses extrêmement intéressantes à dire sur le sujet mais vous n'êtes pas les orateurs de la soirée c'est ça la mauvaise nouvelle donc il faut que votre question soit une question ensuite il faut que votre question soit courte donc il faut que voilà vous puissiez la dire en 30 secondes une minute et qu'après on puisse y répondre qu'elle soit claire et qu'elle soit courte si elle n'est pas assez courte je me lèverai et je vous ferai savoir qu'il va falloir abréger très rapidement voilà donc est-ce que quelqu'un a une première question ouais une question une contestation mais contestation courte voilà bonjour en tout cas merci pour votre intervention vu que personne n'a une question moi je vous l'ai posé donc ma question c'est par rapport est-ce que est-ce que vous voyez une lecture de la bible alchimique on va dire qu'est-ce que vous pensez de l'alchimie et qu'est-ce que l'alchimie peut apporter dans la lecture de la bible voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est complètement extérieur voilà est-ce que vous pensez que ça n'a complètement pas de sens c'est quoi l'alchimie ben voilà l'alchimie qu'est-ce que l'alchimie c'est une grande question c'est à dire je pense qu'il y a plusieurs visions de la bible il y a une première vision il y a une première lecture qui est partielle qui est directe il y a une autre vision qui est un peu plus voilà qui est un peu plus mystique un peu plus un peu plus profonde et voilà qui n'est pas destiné au moindre commun des mortels qui lit qui lit tout simplement le bouquin de la bible il a dit quelque chose sur notre sujet comment cette lecture a dit quelque chose sur notre sujet ou pas sur le sujet sur le sujet de la violence je pense qu'en fait ça pourrait être intéressant parce que en fait ça pourrait être une violence symbolique ça peut être en fait l'effet qu'il y a dans la bible pourrait être des faits purement symboliques ou en tout cas qu'il faudrait interpréter symboliquement du coup on fait sauter la question de la violence finalement c'est pas une vraie violence je suis interprète c'est bon moi j'ai pas de réponse toute faite mais je dirais que de toute façon il y a toujours eu dans la tradition y compris dans la tradition juive mais M. Nicole connaît mieux ça que moi il y a toujours eu différents types d'interprétations dans le judaïsme il y a il y a l'idée d'une alors pas alchimique parce que c'est un terme qui est un peu vague mais à l'université on a les spécialistes de l'alchimie qui connaissent ça par coeur dans le développement des théories alchimiques mais disons une lecture ésotérique c'est à dire une lecture réservée avec un secret qui aurait été transmis de génération en génération secrètement et qui permettrait de comprendre ce qui n'est pas fait pour le commun des mortels et avec des des clés de lecture dans le christianisme aussi on a eu des tendances comme ça bon qu'en pensez ? est-ce que vous pensez que c'est vraiment bon c'est pas extérieur j'en sais rien je veux dire que c'est des théories c'est à dire c'est de mon point de vue c'est des écoles qui apparaissent à certains moments avec un désir d'avoir un discours secret caché pour se distinguer bon on a ça dans la cabale dans le judaïsme avec des discours de la mystique juive qui est alors mes étudiants quand je faisais des cours sur la télé ils adoraient les textes de la mystique juive parce qu'ils avaient un fantasme autour de la cabale bon on sait que Madonna est une adepte et beaucoup d'autres en fait quand je leur donnais à lire moi je leur dis très bien on va faire de la mystique juive on va faire du texte de la cabale alors on prenait on prenait les textes de la cabale ah oui alors pourquoi Jacob est-il mort sur l'eau a-t-il ramené son corps a-t-il ramené sur l'eau il y a des pages entières là-dessus de la symbolique moi j'irais plus de mon point de vue ça me fait penser à de la poésie c'est une interprétation mais qu'est-ce qu'elle apporte le texte il est là aujourd'hui on travaille autrement je veux dire l'exégèse a fait beaucoup de progrès dans la lecture de la bible sur une lecture historique contextualisée une lecture une histoire des textes une histoire des évolutions de la pensée etc franchement alors après à titre personnel chacun trouve sa voie spirituelle où il veut il n'y a pas de c'est pas un jugement de valeur mais voilà pour faire une lecture historique de ça on peut en faire une histoire il y a énormément de courants ésotériques là-dessus mais personnellement je ne vois pas trop ce que ça c'est d'ailleurs resté par choix c'est resté le travail de gens qui sont enfermés sur eux-mêmes enfin des textes alors on a des très beaux textes au 16ème siècle là-dessus mais on ne sait plus très bien où on est mais c'est juste monsieur Nicole non pas d'avis non autre question peut-être que monsieur au fond alors bonsoir à tous donc j'ai une question c'est en fait quel lien faites-vous entre la violence et la notion de justice et une deuxième question en fait qui sous-tend celle-ci c'est est-ce que la violence est nécessairement du domaine du mal vous avez peut-être remarqué que sur ce point nous ne sommes pas tout à fait d'accord l'un avec l'autre je considère que alors il faut encore s'entendre sur la façon dont on définit la violence parce que on pourrait avoir une définition de la violence qui serait assez commode en disant la violence c'est tout ce qui est illégitime et donc la violence c'est toujours c'est toujours du côté du mal mais si on donne de la violence une définition à mon avis un peu plus ouverte un peu plus réaliste on va dire qu'il y a violence lorsqu'il y a une réaction ou une action qui est quand même une action énergique et une action qui peut causer du tort et infliger des blessures et même la mort donc là est-ce qu'on va dire est-ce qu'il y a une violence légitime ou pas et là ça va être la question inévitablement de la justice est-ce que la violence est toujours contraire à la justice ou est-ce que il y a dans certains cas une justice qui doit passer ou la violence est une action légitime par rapport à la justice j'ai plutôt répondu du côté oui mais en considérant qu'il y a bien sûr des risques et que dès l'instant que la violence est utilisée il y a toujours des risques là ça pourrait par exemple poser la question de la peine de mort dans l'Ancien Testament parce que là on a une forme de violence et cette violence est considérée comme légitime en tout cas dans la Bible dans son ensemble l'Ancien et Nouveau Testament elle apparaît elle est considérée comme légitime ensuite savoir si aujourd'hui c'est un débat qu'il faut avoir entre chrétiens c'est une autre question alors pour prendre la suite dans l'enseignement de Jésus la peine de mort quand Jésus prend position sur le sujet c'est pour la refuser vous êtes d'accord vous voyez de quoi je parle oui alors c'est le récit de la femme accusée d'adultère mais d'un côté il faut observer que c'est un récit qui n'est pas dans tous les manuscrits de de l'évangile selon du quatrième évangile il y a des manuscrits importants qui ne l'ont pas et il y a quand même là une parole qui pose problème lorsque Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre est-ce que ça ne risque pas en tout cas si on la prend au pied de la lettre de ruiner toute justice publique Jésus assez souvent lorsqu'on veut le piéger piège ceux qui veulent le piéger et donc là si on considère simplement ça de la part de Jésus comme une façon de répondre au piège qu'on lui a tendu d'accord mais si on considère que toute personne qui rend la justice devrait être sans faute il n'y a plus de justice publique alors c'est vrai que ceux qui rendent la justice il faut qu'ils aient un minimum d'honnêteté parce que lorsque ceux qui rendent la justice sont dépravés sont sous-doyés alors la justice où est-elle mais il faut bien qu'il y ait une justice humaine que la justice soit rendue donc voilà la question que ça me pose mais simplement Jésus il ne parle pas de la justice il parle de la peine de mort il ne dit pas il ne faut pas juger parce que la fin d'ailleurs est très moraliste la fin c'est Eva il ne pêche plus donc il n'est pas dans une position par contre il dit non on n'a pas le droit de lapider on ne jette pas des pierres alors il y a tout un débat parce qu'est-ce qu'à l'époque de Jésus on pouvait lapider ou pas certainement pas mais n'empêche que lapider etienne quand même oui mais pas une femme adultère c'est tout un débat mais c'est quand même c'est ce que disait Gandhi il disait les chrétiens ont tout pour être non-violents dans les évangiles et c'est les seuls qu'ils ne sont pas alors moi je vais vous dire sur la violence la violence il y a une définition aujourd'hui qui est reconnue internationalement c'est la définition de l'OMS l'organisation mondiale de la santé pour l'OMS la violence est un problème de santé publique il faut mettre fin à la violence à tous les niveaux parce que c'est un problème de santé publique et la violence définie par l'OMS c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme des dommages psychologiques des problèmes de développement ou un décès c'est la définition reconnue internationalement de la violence aujourd'hui aucun état ne peut justifier la violence c'est quelque chose la violence n'est jamais positive c'est quelque chose qui détruit qui atteint la dignité humaine et qui à ce titre là n'a aucune place dans les instances politiques alors il y a encore quelques pays qui pratiquent des violences physiques qui vont jusqu'à la mort mais la violence c'est un problème de santé publique et il faut là-dessus être clair la violence doit être chassée de l'éducation la violence doit être chassée des relations interpersonnelles elle doit être chassée des relations sociales et elle n'est absolument jamais justifiable voilà donc c'est ce que dit l'OMS et il y a une alliance mondiale contre la violence mise par l'OMS qui essaye de mettre tous les ministères et tous les gouvernements dans cette affaire parce que évidemment tout le monde n'est pas là mais voilà et où en sont les chrétiens là-dessus c'est quand même c'est quand même une question est-ce que les chrétiens n'ont pas tendance à toujours tout vouloir justifier la violence alors que l'évangile leur dit que ce n'est pas le cas et que les valeurs humanistes leur disent la violence ça ne fait que détruire ça ne fait qu'abîmer les gens et voilà et si on n'est pas d'accord sur ce qu'est la violence du moment où on essaye de justifier la violence et que la violence peut être positive voilà on parle d'autre chose enfin c'est mon point oui alors après il reste le défi de comment on gère une société dans laquelle on bannit la violence parce que qu'il soit qu'il soit ce soit un problème de santé publique et même d'humanité de lutter autant qu'on peut contre la violence ça c'est bien certain et donc personne ne le contestera je l'espère et en tout cas moi je ne le conteste pas sur la peine de mort sur la peine de mort il y a quand même une alliance mondiale contre la peine de mort et aujourd'hui on interdit la peine de mort vous savez on interdit aussi la violence dans l'éducation la France vient de passer une loi qui est très mauvaise mais il y a plus de 50 pays au monde qui interdisent la violence dans l'éducation familiale et la violence c'est à dire les coups les claques les fessées mais aussi les humiliations dont on parle ici les traumatismes qui peuvent entraîner des dommages psychologiques c'est à dire le fait d'humilier les enfants de les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire donc où en sont les chrétiens par rapport à ça est-ce qu'on est toujours j'ai la question bonsoir dans l'histoire il n'y avait pas des guerres religieuses avant le monothéisme à votre avis pourquoi cette liaison entre les trois religions monothéistes et la violence une deuxième question en islam le paradis et l'enfer sont éternels qu'est-ce que vous pensez c'est le cas dans le christianisme qu'est-ce que vous pensez sur l'enfer comme un châtiment éternel merci alors je réponds d'abord à la deuxième question il peut y avoir des différences entre les chrétiens à ce sujet mais il me semble que les textes du nouveau testament des évangiles et en particulier les paroles de Jésus sont suffisamment explicites concernant l'état final qui est éternel si bien l'enfer que le paradis ça c'est ma réponse l'autre question guerre religieuse je crois que c'est une question qui est un peu complexe parce qu'on dit par exemple dans l'ancien testament on parle de guerre sainte c'est plus compliqué que ça quand vous avez et à cette époque toutes les guerres sont des guerres dans lesquelles les dieux ou les dieux sont appliqués la religion est quelque chose de très important personne ne va faire la guerre sans consulter des prophètes et le pharaon Ramsès II lorsqu'il raconte la bataille qu'il a livrée contre les Hittites dit qu'il était en train de perdre la bataille mais que le dieu Ra est venu à son secours et qu'il l'a délivré de ses ennemis donc ça c'est la façon dont on parle des guerres dans tout le Proche-Orient ancien et donc dire que ce sont des guerres religieuses ce ne sont pas des guerres qui sont menées pour les dieux et au nom des dieux mais ce sont des guerres dans lesquelles la religion et dieux sont impliqués la question de la relation entre le monothéisme et la guerre c'est une autre question j'ai écrit tout un article là-dessus sur le monothéisme et la violence on pense assez souvent en tout cas c'est un argument qui est avancé par bien des auteurs par Ian Asman et par d'autres que si on croit que le dieu que l'on vénère et auquel on croit est le seul dieu ça va nécessairement entraîner de la violence parce qu'on considérera que les autres sont dans l'erreur et donc on peut considérer que ça peut être une tendance mais à mon avis à propos des convictions ce qui est important à mesurer c'est quelle est la nature des convictions et que nous dit ce dieu que l'on considère comme le seul dieu est-ce qu'il nous dit de tuer est-ce qu'il nous dit de conquérir des terres pour la foi ou est-ce que c'est un dieu qui nous dit que nous devons aimer nos ennemis et ce dieu ça va être je vais avoir des convictions très fortes mais si on a des convictions très fortes qui nous poussent à la non-violence on va être si on veut un fondamentaliste de la non-violence et donc ce n'est pas la force des convictions qui est décisive dans ce domaine mais c'est la nature des convictions et on a observé que dans le Proche-Orient ancien certains ont vanté le polythéisme en disant le polythéisme mais c'est beaucoup plus tolérant puisque chacun a ses dieux mais écoutons les récits polythéistes de la création c'est une lutte entre les dieux écoutons les récits polythéistes du déluge c'est c'est une violence terrible donc écoutons aussi ce que disent les polythéistes de l'époque à propos de leurs voisins ce ne sont pas des hommes ce sont des animaux donc cette idée que le fait de croire en un seul dieu ça rendrait nécessairement intolérant et violent c'est une idée qui doit être bien examinée et qui paraît évidente mais qui ne l'est pas tant que ça en fait je voulais savoir est-ce qu'on peut réellement parler de violence légitime dans le cadre d'une manifestation de la justice parce que justement si c'est à dire est-ce que la qualification n'est pas on va dire détournée sinon on dira quoi de la présence de l'enfer et du ciel on va dire quoi que Dieu est un dieu injuste ou à vous de me répondre je veux dire oui c'est la question de la justice de Dieu parce que c'est aussi un thème qui revient dans toute la bible hébraïque la justice de Dieu et dans le texte chrétien parce que Dieu son qualificatif principal c'est qu'il est saint c'est de cette sainteté que vient sa justice d'une certaine façon alors c'est vrai que c'est une question sur l'enfer on va passer des heures là dessus parce que c'est compliqué l'enfer mais je me souviens d'un vieux dominicain qui me racontait qui me dit ouais quand au séminaire je leur disais l'enfer c'est quand même problématique qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je fais alors il disait oui mais Dieu va juger dans sa justice et toi l'enfer tu seras convaincu de la justice de Dieu donc tu n'auras pas de problème non il disait ça ne lui suffisait pas vraiment mais bon moi je voudrais revenir par rapport à la question de la justice humaine au moins sur la différence à faire entre violence et force parce que c'est fondamental il y a un mélange constant entre violence et force dans l'imaginaire dans les discours dans les conceptions or quand vous voyez la définition plutôt de l'OMS c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique pour qui entraîne un traumatisme des dommages etc donc la violence c'est un un mésusage de la force et le refus de la violence ça ne veut pas dire le refus de la force et c'est souvent comme ça que c'est considéré c'est à dire qu'une caricature du refus de la violence ça devient le non-violent mou incapable de rien faire baba cool et qui laisse tout faire et qui regarde parce que lui il veut rester pur et il ne veut pas s'occuper etc mais ça c'est parce qu'on considère que la seule force c'est la violence or non il y a des forces qui ne sont pas violentes et on peut très bien utiliser la force sans que ça soit de la violence et d'ailleurs le terme qu'avait utilisé Gandhi pour définir la non-violence c'est la force de la vérité ça tient à grain la force de la vérité et là-dessus d'ailleurs Gandhi le disait très clairement il s'appuyait sur les paroles de Jésus sur la vérité à travers Tolstoy la vérité vous rendra libre et Tolstoy il disait il y a une force dans la vérité qui est propre et qui est du côté de l'amour et il y a aussi ce que disait aussi Martin Luther King la force de l'amour la révolution de l'amour etc il dit il y a des forces là positives qui sont à utiliser dans la société pour répondre à des situations de violence et une justice ne peut être acceptable que si elle n'est pas violente alors c'est vrai que pendant des siècles on est dans une société qui a été marquée par un christianisme qui voulait punir l'autre jour on travaillait avec des étudiants parce qu'on a un DU sur société religion et droit et il y a des gens qui travaillent en prison et tout à coup ils nous disent vous savez nos systèmes ils s'appellent système pénitentiaire ça ne m'a jamais traversé l'esprit à ce point là mais système pénitentiaire ça veut dire quoi ? qu'on met des gens en prison pour les punir punir pour les amener à se repentir oui et ça vient d'où ? ça vient du fait qu'à l'époque on les faisait faire pénitence on les mettait dans des couvents donc on les faisait jeûner à longueur de temps on les faisait prier trois fois par jour ils allaient à la messe tous les jours et ils avaient obligation religieuse c'était ça cette pénitence parce que l'église était devenue un centre pénitentiaire donc est-ce que il n'y a pas une justice alors évidemment qu'il ne s'agit pas de laisser et les violents et les meurtriers agir sans réagir etc mais l'utilisation de la force est-elle toujours violente bon alors très concrètement on a le problème du maintien de l'ordre avec ou sans violence pour mettre des choses clairement la France a été condamnée une nouvelle fois par l'ONU pour avoir utilisé des méthodes qui sont considérées comme violentes dans les autres pays alors en ce moment on dit regardez ce qui se passe à Hong Kong regardez ce qui se passe au Chili ils ont tiré la gaz lacrymosine et les balles de caoutchouc bah oui mais regardez ce qui se passe en France ça c'est une parenthèse mais c'est cette question là comment on peut gérer une société en utilisant la force publique la force de la loi la force mais qui soit pas une force punitive et encore moins une force qui tue parce que là on est dans la violence et c'est la même chose avec l'éducation des enfants quand on leur dit il faut éduquer les enfants sans violence alors les parents nous disent oui mais comment je fais si je peux plus le taper si je peux plus le si je peux pas hurler dessus comment je fais bah apprenez il y a des méthodes pour faire ça quoi mais il faut apprendre il y en a une fois je vois une conseillère régionale dans une partie je ne citerai pas qui me dit ah oui mais un jour j'ai vu ma fille au bord du balcon je lui ai foutu une claque parce que j'avais peur bah oui mais je me suis dit elle aurait pu la balancer dans le côté du balcon en tapant dessus mais voilà ces réactions là mais oui comme si ah bah voilà on peut pas faire autrement quoi on va pas interdire les claques et les fessées alors comment on fait mais ça s'apprend il y a des tas de techniques qui permettent de rentrer dans la communication avec les enfants parce que si vous commencez à taper sur un gamin de 4 ans parce que vous n'êtes pas en relation comment vous allez faire quand il va avoir 16 ans ou 18 ans et qu'il va être comme ça quand même face à vous vous allez taper dessus non il sera trop tard donc il faut apprendre d'autres méthodes donc la force c'est pas la violence et la violence c'est pas la force c'est deux choses différentes et ça c'est il faut vraiment réfléchir là dessus je voudrais revenir un petit peu sur tout à l'heure on parlait des guerres justement et la question c'est un peu où est vraiment la place du chrétien puisque pendant des siècles on a massacré des tas de gens au nom de Jésus mais Jésus il a dit vous m'appelez Seigneur Seigneur mais retirez-vous de moi je ne vous ai pas connus parce que vous ne suivez pas mes commandements donc qu'est-ce qui est réellement un chrétien c'est toute la question mais moi je pense l'avoir dit l'avoir dit clairement Jésus a laissé des consignes celui qui veut suivre le Christ doit suivre les consignes laissées par Jésus et donc ne pas suivre les consignes qu'il a données c'est ne pas être vraiment disciple du Christ et comme cela a été dit les chrétiens ont toujours repris le livre et l'ont transmis ce livre qui les condamne lorsqu'ils ne suivent pas l'enseignement du Christ oui c'est toute l'histoire de l'objection de conscience chrétienne il y a des chrétiens qui ont dit non à la guerre et à différentes époques dans les premiers siècles ils étaient dans une situation mais vous en avez d'autres et c'est le cas des églises historiquement pacifiques des Ménonites des Quakers qui ont dit non à la guerre et vous savez les Ménonites ont été persécutés ils ont été obligés de quitter ils sont nés en Suisse et en Alsace ils ont été obligés de passer en Allemagne puis en Russie puis au Canada parce qu'à chaque fois on a inventé des services militaires dans ces pays on les a obligés à faire ce qu'ils ne voulaient pas donc ils sont réfugiés et puis il y a un film en ce moment qui passe mais je ne sais pas si je ne sais plus le titre qui était en compétition à Cannes qui raconte la vie d'un Autrichien qui s'appelle Jägerstädter Franz Jägerstädter d'un Autrichien qui est une vie cachée une vie cachée et qui raconte la vie de ce paysan Autrichien catholique convaincu qui avait lu les évangiles et pour lui c'était évident on ne pouvait pas faire la guerre et encore moins une guerre commandée par Hitler demandée par Hitler et ce personnage Franz Jägerstädter a dit non je ne ferai pas la guerre ça lui a valu d'être emprisonné d'être condamné il a été exécuté à la fin c'est toute l'histoire du film mais en même temps ce qui est intéressant aussi c'est que lui et ce que montre aussi le film que je n'ai pas encore vu mais j'ai vu des extraits vous avez tous les responsables religieux qui viennent lui dire non mais ce n'est pas possible tu ne vas pas te faire tuer pour ça qu'est-ce que tu nous fais là ? tu vas faire comme les autres nous la guerre est légitime le pouvoir il est légitime ce n'est pas à toi petit paysan mais il a dit non je reste fidèle à mes convictions et il a été soutenu par sa femme qui est morte il n'y a pas longtemps elle est morte à plus de 100 ans et ce personnage dans l'église catholique a été béatifié donc considéré comme il a été béatifié par qui ? par le pape allemand Benoît Bénédicte Ratzinger qui lui était dans la jeunesse hitlérienne de force quand il avait 15 ans à la fin de la guerre mais c'est quand même une image et donc vous voyez il y a des gens qui ont dit non et si tous les chrétiens faisaient la même chose ça changerait les choses quand même si tous ceux qui devaient combattre Hitler avaient fait la même chose s'ils avaient eu le courage de s'opposer comment ce serait-il opposé alors j'ai un profond respect pour quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses convictions et qui accepte de mourir pour ne pas faire la guerre parce que quand on fait la guerre on risque de mourir et si ne pas faire la guerre c'est vouloir c'est refuser de risquer de mourir alors à ce moment-là c'est de la lâcheté donc c'est bien c'est bien c'est bien quelqu'un dont les convictions sont 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 respectables dont la personne est respectable aussi il y a beaucoup de il y a pas mal d'objecteurs de conscience y compris protestants oui j'ai droit à trois secondes qui ont refusé de faire la guerre qui ont passé des années en prison et qui pour un certain nombre il y a encore aujourd'hui des gens qui risquent leur vie oui mais je comprends que ce soit juste de risquer sa vie mais de dire il faudrait que ces gens-là puissent être objecteurs de conscience sans rien risquer c'est un peu facile les objecteurs de conscience ils risquent toujours moi j'ai fait deux ans de service de plus que les autres donc quand on est objecteur mais il y a aujourd'hui c'est la question qui se pose si on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre en Allemagne si l'église luthérienne allemande n'avait pas dit Hitler Saint Paul nous dit le chef de l'état est voulu par Dieu et s'ils n'avaient pas dit Hitler est voulu par Dieu imaginez ce que ça aurait fait si l'ensemble de l'église allemande avait dit on refuse de participer au système hitlérien il n'y en a qu'une partie qui l'a fait c'est l'église Confessence de Dietrich Bonhoeffer qui à un moment lui a dit la situation est trop grave je vais risquer mon âme je vais aller en enfer mais je vais prendre la violence ça a été son choix personnel mais c'est quand même il y a une partie de l'église allemande qui a dit non nous ne reconnaissons pas Hitler comme notre chef et nous nous opposons mais où sont les chrétiens qui font ça il y en a un en Autriche il y en a il y en a ils étaient un certain nombre en Allemagne qui ont été persécutés qui ont été guillotinés qui ont été décapités à la hache donc ces gens là ils ont risqué leur vie mais les autres il y a beaucoup qui sont morts dans leur vie tranquillement parce que c'est l'idéologie chrétienne qui était on justifie la guerre et vous devez y aller avait-il raison de justifier la guerre et d'y aller par rapport à non non mais enfin c'est la question il y a la question délicate de la guerre juste mais j'ai deux minutes oui oui plus que deux minutes en fait plus que deux minutes parce que vous avez bien compris qu'on n'était pas d'accord sur certains points mais je ne considère pas comme ma vocation de vous convaincre qu'il faut faire la guerre ou de vous convaincre que la peine de mort est nécessaire c'est pas mon objectif et c'est pas mon message ce qui est essentiel et le message fondamental que délivre la Bible c'est qu'il faut croire en Jésus-Christ c'est que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour notre salut et que c'est à lui qu'on peut faire confiance et que notre vocation de chrétien Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre tout pouvoir pourquoi ? pour faire la paix sur la terre pour faire triompher le christianisme par les armes non tout pouvoir m'a été donné sur la terre allez faites parmi toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur à observer ce que vous est prescrit c'est ça c'est ça notre vocation certains l'ont fait par contre avec violence ça aussi vous condamnez la violence pour convertir oui on l'a pas dit encore bien sûr là il y a toute la question de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle le prosélytisme le prosélytisme légalement il est légitime parce que s'il n'y a pas de prosélytisme c'est à dire si on ne peut pas communiquer ses convictions et essayer d'en convaincre les autres il n'y a plus de liberté de conscience donc le prosélytisme en soi est une des libertés essentielles mais il y a bien sûr beaucoup de formes de prosélytisme qui sont à bannir et à proscrire et généralement le problème c'est que ce sont ces formes inacceptables avec des contraintes ou avec des sollicitations financières ou des aides financières il y a des formes de prosélytisme qui sont à bannir mais le prosélytisme en soi c'est une liberté fondamentale de la société il y a le temps pour une dernière question et uniquement pour Émile Nicole car Christian Renaud a épuisé son temps de parole il n'est pas encore tout à fait mort est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière dernière question juste pour Émile Nicole une personne au fond merci en fait j'ai une question c'est concernant la définition que vous avez donnée de la violence par l'OMS du coup je me posais la question est-ce que donc l'euthanasie est considérée du coup comme une forme de violence et d'autre part comme en fait la Bible se présente comme la rencontre en fait de Dieu avec l'homme et se présente que ce soit dans la Bible hébraïque que dans le Nouveau Testament comme un Dieu de délivrance peut-on considérer donc ou faisons peut-on faire un lien entre violence délivrance et dans ce cas là est-ce que la violence est-elle libératrice ou salutaire je ne voudrais pas profiter du silence auquel est contraint mon adversaire si on peut dire mais collègue je vous remarquais que la définition de l'OMS est une définition qui est très large qui ne concerne pas seulement la violence physique mais qui concerne aussi la violence psychologique et donc là ça va être quand même assez difficile d'en tracer les limites mais ce n'est pas pour nier qu'il n'y ait pas de violence psychologique mais déterminer une violence psychologique c'est beaucoup plus difficile que de déterminer une violence physique où on va avoir des traces et un certificat médical qui va prouver qu'il y avait vraiment violence physique parce qu'il y a des personnes qui vont être profondément traumatisées par quelque chose qui peut-être n'était pas si traumatisant que ça ou que d'autres personnes n'auraient pas considérées comme traumatisantes alors la question l'euthanasie alors bien sûr l'euthanasie est une violence inacceptable si on tue les gens lorsqu'ils sont malades la question qui est généralement posée par l'euthanasie c'est que les personnes souhaitent qu'on abrège leur jour et alors ça c'est encore une autre question je ne pense pas que ça ait tellement de rapport avec la violence ou alors est-ce que ce serait de la violence pour la personne qui serait chargée de... non mais en fait ça pourrait être aussi la question du suicide la suicide c'est de la violence envers soi oui c'est de la violence envers soi et est-ce que du coup c'est légitime du coup la violence envers soi est-ce qu'on a le droit est-ce que finalement même on pourrait dire est-ce qu'on pourrait être jugé par Dieu pour la violence qu'on a exercée envers soi-même pour quelqu'un qui veut être euthanasié par exemple oui c'est moralement est-ce que c'est moralement acceptable est-ce que Dieu accepte accessoirement vous avez une minute alors c'est plutôt une question d'éthique là et je ne vois pas très bien à quel point la violence dans la Bible permet de répondre à la question parce que on est aussi dans des cas limites donc c'est je ne serais pas trop il y a des exemples de suicides dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament en fait c'est vrai que c'est un peu difficile à répondre on va peut-être s'arrêter là je vous renvoie juste du coup à propos de l'euthanasie au forum veritas qui a eu lieu à Paris-Saclay il y a quelques années entre Bernard Kouchner et Louis Schweitzer à propos justement de l'euthanasie et justement c'est développé très longuement et c'est assez passionnant ce débat voilà exactement c'est un sujet en soi donc c'est vrai que c'est un peu un peu difficile de le traiter maintenant donc du coup on va s'arrêter là je vais conclure en vous remerciant d'avoir participé d'avoir regardé cette vidéo